Hello la famille, bonjour c'est Mev et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre de ma vidéo, ça fait un an déjà que je ne m'éclaircie plus la peau. J'avais commencé cette expérience il y a environ 4 ans. Voilà, parce que je n'ai pas toujours éclairci ma peau. Voilà, voilà. J'avais une peau normale, noire et belle, voilà, voilà, tranquille. Et après je me suis lancée vers les produits éclaircissants. Ça a duré peut-être je pense une affaire de 3 ans, 3 ans, un truc comme ça. Et là ça fait un an que j'ai décidé d'arrêter complètement, complètement. Donc je vais vous raconter mon expérience, qu'est-ce qui m'a poussé à m'éclaircir la peau, qu'est-ce que j'utilisais, pourquoi j'ai fait ça, quels sont les inconvénients que j'ai eu, voilà, suite au fait de m'éclaircir la peau parce que j'en ai eu. Je vais vous montrer des photos de mes vergétures et tout et tout. Et pourquoi j'ai décidé d'arrêter de m'éclaircir la peau. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter le panza, le choco, l'auré sale. Hey ! Tous les noms là, juste pour le blanchissement de la peau. Et bref, les erreurs ça arrive à tout le monde. Et c'est vraiment pas une vidéo pour pointer du doigt aux personnes qui continuent de le faire. Parce que beaucoup continuent de faire ça. Mais c'est vraiment pour dire qu'il y a vraiment des dangers. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Dieu merci, j'ai retrouvé ma couleur de peau. Heureusement, parce que j'avais tellement peur de ne pas retrouver ma couleur de peau. Parce que quand tu mets tellement de temps à t'éclaircir la peau, pour retrouver ta couleur, même quand tu arrêtes là. Maman, maman, hey ! Hey ! Même quand tu arrêtes, tu peux devenir comme ça, hein ! Ou bien comme ça ! Ou bien même... Je ne sais pas. Donc, Dieu merci, j'ai retrouvé ma couleur de peau. Je suis, voilà, je suis là et... Normalement, quand j'ai commencé à m'éclaircir la peau, c'était à but esthétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu une peau assez bizarre. Vraiment assez bizarre. En fait, moi j'ai un tic. Quand par exemple, avant j'étais petite, je jouais beaucoup. Et j'avais plein de petites blessures, des trucs comme ça. Et moi, quand j'avais un bleu, si par exemple j'ai une petite blessure là, je vais enlever la peau. Enlever, 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 enlever. Jusqu'à ce que ça guérisse, mais que ça me laisse une tâche. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, même quand j'ai une petite gale là, je vais casser, ça va sécher. Je vais encore casser, casser, casser. Donc, ce qui fait que ma peau, j'ai toujours eu des petits points noirs, des petites tâches par-ci, par-là et tout et tout et tout et tout. Donc, finalement, je me suis dit, je vais prendre des produits éclaircissants juste pour mettre sur des endroits d'abord ciblés. C'est comme ça que tout a commencé. Après, je prenais, mais ça n'avait pas trop d'effet. Et là, je me suis dit, si je mettais ça directement sur tout le corps, ça va aller plus vite en fait. Et l'aventure a commencé. Et puis, le Kwanzaa, par-ci, par-là, les Métis, les Klairs, être belle, être claire. Donc, tout ça, ça venait de sortir et tout et tout et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer ? Et tout ça, ça fait partie de la beauté. Ma Kaya s'est lancée. Voilà, je me suis lancée. Et maman. Donc, quand je vais partir payer mes produits, par exemple, ma crème, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais la chimie. La chimie, la chimie, la chimie. C'est-à-dire, par exemple, j'étais vraiment une adepte de la gamme François Bedon. Je mettais le lait, le sérum et le tube. Après, quand j'ai vu que François Bedon, là, ça tarde un peu, ça ne agit pas trop vite. Je me suis lancée dans le bout, non ? Je ne vais pas vivre l'instant présent, non ? Mais voilà, j'étais maintenant abonnée à Klinika. Et ça, je viens de retrouver ça dans mes archives, dans mon placard. Tellement quand, lorsque je conduisais, j'ai payé les produits en gros. Parce que je me disais, au cas où je n'ai pas l'argent, au moins, j'ai déjà les produits là. J'étais tellement à fond dans le Kwanza, que c'est compliqué. Donc, j'ai retrouvé cette crème-là. Il y en a encore beaucoup. Je mélange le lait et la crème, parce que les deux n'ont pas la même consistance. Bien évidemment, celui-là, il est plus fluide, que celui-là, un peu plus concentré. Donc, je mélangeais et j'ai ajouté, j'ai ajouté beaucoup de choses. Je prenais une grosse vacine et je faisais tous mes mélanges. Le glutatio. Le glutatio, c'est ce que les gens mettent dans les veines pour s'injecter là. Donc, on peut s'injecter ça, mais c'est sous autre forme. Il y a aussi ceux qu'on met dans la crème. C'est vraiment très nocif pour la peau. Donc, j'ai deux qualités. Quel go qui coince ? Quel mec qui coince ? Qui ne connaît pas le piment doux ? Arrêtez, vous aussi. Mais c'est même encore beaucoup. Là, c'est la lotion. La lotion est un peu liquide. Bon, c'est même très liquide. Et ça, c'est l'eau concentrée. Piment doux. De l'huile de carotte éclaircissante. Ça, c'est de chez Buro Essence. Voilà, mais il y en a plus, c'est normal. Et pour terminer le tout, je me montais à moi-même en me disant que si je mets une huile assez naturelle qui n'est pas éclaircissante, ça va bien me traiter la peau. Donc, je mettais de l'huile de carotte. L'huile de carotte pour sa couleur un peu orangée, là, vraiment. Moi, ça me plaisait. C'est la seule chose neutre que je mettais dans ma crème. Et oui, belle connerie. Pour les savonnettes, je prenais des savons neutres et des savons éclaircissants que j'épilais dans un mortier. Voilà, et ça devenait une pâte. Et ensuite, je dépouffais et je me lavais avec ça. Et j'avais ma mixture de crème que je faisais. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. L'avantage, certes, c'était d'être claire. J'étais devenue très claire. J'étais devenue très, 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 très claire. Et vraiment, je me kiffais. Je pensais que là, j'étais trop belle. La vie était pour moi et tout et tout. Je suis claire, en fait. Que de mouter de mieux. J'étais claire, bien. Mais, j'avais des témoins de Jéhovah. Parce que même quand tu es noire, même quand tu n'étais claire, c'est pas la peau, il y a des filles noires, il y a des hommes noirs qui ont des phalanges qui ont ici, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Désolée. Qui ont ici, là, très noire. Mais moi, c'était devenu trop noir. Pourtant, j'insistais sur les deux, comme ça. Mais quand ce n'est pas pour toi, maman, ce n'est pas pour toi. Arrêtez. Les vergetules, là, sont sorties comme ça. Regardez. Les vergetules sont sorties. Les tâches que je ne voulais pas avoir sont sorties. Pourquoi? Parce que quand tu éclaircies ta peau, certes, tu éclaircies de partout, mais les tâches noires que tu avais, là, elles se font encore même plus voir. Donc, j'insistais, certes, sur les tâches. Je prenais, genre, des tubes éclaircissants que je mettais sur les tâches. Mais ça ne faisait pas trop l'effet. Après, à un moment donné, je me suis dit, c'est fatigant. Vraiment, le Kwanza éclaircit sa peau, c'est fatigant. Et ma mère ne faisait que me dire, mais arrête ça. Tu gâches ta peau, tu détruis ta peau, tu as une si belle peau, tu es noire, tu as une belle peau noire, tout ça, tout ça, tout ça. Mais moi, je ne croyais pas en ça, en fait. Et quand j'ai décidé d'arrêter, c'était d'abord pour arrêter de me mettre la pression à moi-même. C'est d'abord pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Ma mère arrête de trop me parler parce que ma mère, ma mère, quand elle a quelque chose à te dire, tous les jours, je suis là dans sa maison, elle va te répéter ça tous les jours. Donc, il faut qu'elle arrêtait de me parler de cette histoire de ma peau-là. J'ai aussi décidé d'arrêter. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, que j'ai arrêté de m'éclaircir ma peau. Donc, lorsque j'ai arrêté de m'éclaircir à la peau, j'étais vraiment... J'avais beaucoup de questions dans ma tête. Je vais voir un dermatologue à l'hôpital de Quimbo, ici à Libreville. Et là, elle me conseille de prendre d'abord la gamme Trixera. Je vais vous mettre des photos par-ci, par-là. Donc, je prends le lait Trixera et le gel de douche Trixera. Elle ne me donne que ça. Elle me dit, ta peau est tellement détruite, certes, tu es claire, mais ta peau est sèche. Sèche. Et je lui disais, non, mais certes, je m'éclaircit la peau, mais je m'éclaircite aussi. Elle me dit, moi, tu ne te craques pas. Elle m'a fait ressortir tous les inconvénients du fait de s'éclaircir la peau. Il y a le cancer, il y a le diabète, il y a le vieillissement de la peau, il y a plein, 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 plein d'autres choses. Et j'étais choquée, mon Dieu, d'entendre ça. Et ça m'a fait, ouh là 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 là, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Donc, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Donc, j'ai fonctionné avec la gamme Trixera. Après, quand j'ai vu que Trixera là, bah, c'était un peu trop cher pour moi. Voilà, c'était un peu trop cher. J'avais un deuxième rendez-vous avec elle et là, elle m'a conseillé de prendre, peu importe, mais la crème, mais une crème qui est vraiment nourrissante. Et c'est elle qui m'a bien fait comprendre la différence entre hydratant et nourrissant. elle m'a dit, moi je n'avais pas besoin de lait hydratant, mais de lait nourrissant. C'est-à-dire que, hydratation c'est quoi? Par exemple, pour hydrater, c'est juste de l'eau. Alors que nourrissant, c'est vraiment apporter en profondeur, genre des nutriments intenses. Et pour nourrir la peau, c'est pas de l'eau, c'est pas de la glycérine et tout et tout et tout, c'est vraiment des huiles. Des huiles, des huiles, des huiles, des huiles et des huiles. Désolée pour la répétition, mais des huiles là. Au début, quand j'ai arrêté de prendre Trixera, je suis partie prendre Mixa, lait nutritif satinant. C'est bien, vous voyez, c'est bien, mais l'inconvénient, c'est que ça ne me nourrissait pas vraiment la peau. Il n'y a rien de satinant dedans. Vraiment, la belle connerie qui nous dit satinant, là, moi je n'ai pas vu ça dedans. Donc, next. Donc, lorsque, j'ai vu que Mixa et les autres crèmes qu'on vend en pharmacie, en parapharmacie, c'est toujours nourrissant, mais quand tu mets, ce n'est même pas ça. C'est toujours hydratant. Quand tu mets, ce n'est même pas ça. Parfois même, c'est des baumes. Mais quand tu mets, après quelques heures, tu as la peau, je sais que ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Rien du tout. Maintenant pour le corps, qu'est-ce que j'utilise? C'est quoi ça? Et bien, des beurs de karité. Des beurs de karité, voilà. Qui est très nourrissant dans la famille, très nourrissant. Je vais vous montrer. C'est comme ça, voilà. C'est vraiment nourrissant, maman, n'en gaillot, le feu, le feu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Mais il y a de l'huile d'olive que je mets aussi. Quand je n'ai plus le beurre de karité, je mets l'huile d'olive ou parfois, je mets d'abord du beurre de karité. Après, je viens prendre peut-être des gouttes d'huile d'olive. Je viens l'avoir bien frotté et je viens mettre ça encore par-dessus. Voilà. Voilà. Le beurre de cacao avec le beurre de karité mélangé. Ça, c'est présent comme ça. Mais ça, c'est pas très nourrissant. Ça, c'est vraiment hydratant parce que ça, par contre, ça fait... Ça s'estompe plus facilement que le beurre de karité. Ça s'estompe plus facilement et il n'y a pas vraiment ce côté trop nourrissant comme le beurre de karité. Donc, ça là, je mets ça. C'est aussi très bien mais j'ai toujours mon beurre de karité un peu à côté. L'huile de coco. Ça, c'est de l'huile de coco raffinée. Voilà. Ils sont... Ça sent vraiment le coco en fait. C'est normal. exfolier ça. J'ai toujours mon gant avec moi. Ça permet de bien frotter sur la peau comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et n'oubliez pas de faire des gommages même deux fois par semaine. Faites des gommages avec du sucre, un peu d'huile et du curcuma. Voilà. Sucre, huile et un peu de peau de curcuma. Vous mélangez, vous exfoliez bien votre peau et ensuite, vous rincez avec un peu d'eau tiède. Voilà. Tranquille. Pour le savon, j'utilise le savon noir qui revient du Ghana ou même du Bénin. Il y a aussi le Mekako. C'est un savon antiseptique. C'est très bien. Maman, Nangai, il coûte 500 sainement. Très, 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 très bien. Et pour finir, j'utilise aussi la savonnette palmaisse au beurre de cacao. Elle se présente comme ça. Mais rassurez-vous, ce n'est pas éclaircissante. Ce n'est vraiment pas éclaircissante. Savonnette palmaisse au beurre de cacao. Une crème que j'ai faite moi-même. Ah, le goût de ça. Non, je suis trop contente de cette crème-là. Regardez la couleur. Bon, là, elle est un peu fondante comme ça. C'est parce qu'elle sort du frigidaire. Donc, à l'intérieur, il y a d'abord ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était du beurre de carité et de la baseline. Voilà. Donc, j'ai mis un peu du beurre de carité et de la baseline. J'ai mis de l'huile de carotte, de l'huile d'olive, j'ai mis du beurre de carité, j'ai mis de la low vera et j'ai mis un peu de la light. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Comment dirais-je? J'ai mis un peu de poudre transombe pour apporter vraiment ce côté un peu bronzé là, à la peau. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez la couleur que ça fait? Maintenant, quand on étale, ça donne un peu ce côté ombré là, ilisé que j'aime beaucoup. Beaucoup. Il y a un peu des petites particules élysées comme ça. C'est trop joli dans vraiment... Ça, c'est vraiment quand je sors, quand je veux vraiment avoir la peau un peu bronzée, un peu toute jolie comme ça. Donc, voilà les produits que j'utilise et vraiment, je ne suis pas... Je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas d'avoir arrêté le chocou. Vraiment, voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo sur ce que Dieu vous garde et surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même car les autres, ils sont déjà prêts. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501